Nous sommes souvent à la recherche de l'action, souvent à chercher qu'est-ce que nous allons pouvoir faire pour passer à l'étape suivante, obtenir plus de résultats, faire plus de choses dans notre quotidien. Souvent, on va remettre à plus tard le moment de se reposer, de prendre du recul et pourtant, ce moment-là est essentiel si nous souhaitons obtenir rapidement les changements que nous attendons. Bonjour, bienvenue dans cette capsule, je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler du pouvoir du repos. Vous savez, ce moment que l'on remet souvent à plus tard, sous prétexte que nous sommes débordés, que nous avons trop de choses à faire et donc simplement de se dire, non, je me reposerai plus tard, je me coucherai plus tôt demain soir, je dormirai un peu plus ce week-end. En fait, en vérité, lorsque vous remettez votre temps de repos, de pause à plus tard, vous remettez votre efficacité et votre capacité à faire les choses également à plus tard. Il est assez amusant qu'on utilise ce terme de déborder, puisque ça correspond exactement à l'image que je souhaitais utiliser aujourd'hui. Imaginez que tout votre organisme, que ce soit votre corps, donc ce que vous lui demandez de faire, ou votre cerveau, vous êtes un évier. Comme tout évier, vous avez dans le fond un siphon qui permet de faire passer les informations au fur et à mesure. Sauf que si vous remplissez trop vite votre évier et que vous ne lui laissez pas le temps de se vider, Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Ça déborde. C'est comme nous, on déborde. On déborde à partir du moment où on a remis trop souvent à plus tard le repos et on n'est plus capable de gérer tout ce qui se passe. Souvent, on a cette tendance de croire que si on se repose, si on fait une pause, si on va faire une sieste, si on dort un petit peu plus, si on prend un peu de recul, on va avoir encore plus de choses à faire. On va avoir encore plus de travail à abattre et on va prendre encore plus de retard. En vérité, c'est complètement l'inverse. Alors, je ne vous dis pas de prendre six jours de repos par semaine et de tout faire en une seule journée. Si vous êtes capable de faire ça et que votre business fonctionne comme ça, c'est parfait, continuez. Mais sinon, je ne vous dis pas de prendre tous les deux jours une semaine de vacances. Je vous dis juste de respecter le cycle dont vous avez besoin pour vous reposer, pour ne pas déborder et surtout pour intégrer. En sophrologie, par exemple, le moment de pause est essentiel dans tout exercice que l'on met en place parce que ce moment est celui où nous allons intégrer tout le travail qui est fait pendant un exercice de sophrologie. Et en fait, dans la vie de tous les jours, que ce soit en apprentissage, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos relations, que ce soit... Peu importe, en fait, nous avons besoin de ce temps de pause pour intégrer les informations. Nous avons besoin que notre évier se vide. Non pas se vider et perdre les infos, mais vraiment les intégrer, les prendre et les installer en profondeur. Plus vous dépassez cette zone de repos, plus vous essayez de la remettre à plus tard, plus vous passez à côté, moins vous êtes efficace. Moins vous êtes dans, eh bien, vos capacités, vos moyens de réussite, vos actions positives qui peuvent vous amener plus loin. Juste parce que vous avez peur de vous laisser déborder, en fait, vous vous débordez tout seul, toute seule. Reposez-vous. Si vous ne vous reposez pas, ça devient beaucoup plus compliqué. Ne serait-ce même que votre corps. Un exemple tout bête. Vous savez que vous aimeriez perdre du poids aujourd'hui. Et vous avez beau faire des régimes, même si ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, vous avez beau faire attention à ce que vous mangez, faire un peu plus de sport, vous n'arrivez pas vraiment à faire en sorte de ne plus être débordé physiquement. Est-ce que vous vous reposez assez ? Ou est-ce que vous êtes en permanence en train de courir à droite et à gauche, vous limitez vos heures de sommeil, vous ne faites pas de pause ? Qu'est-ce que vous faites ? Il y a grande chance que, si vous n'arrivez pas à atteindre ce résultat au niveau de votre physique, c'est peut-être parce que vous ne vous reposez pas assez. Bien sûr, vous allez vous dire, mais non, si je me repose, je vais faire du gras. Mais non, vous n'allez pas en faire. C'est sûr que si vous restez le cul posé sur la chaise pendant une semaine sans bouger et à manger des chips toute la journée, là, c'est sûr que vous allez en faire du gras. Mais si vous vous reposez, que vous dormez ce dont vous avez besoin de dormir et que vous arrêtez de courir partout, histoire d'éteindre les incendies que vous avez laissé s'allumer, parce que, justement, vous êtes tellement en train de courir tout le temps que vous êtes constamment débordé, peut-être que votre corps réagira différemment. Essayez, vous allez voir. Vous allez voir la différence. Votre corps va réagir d'une façon complètement différente très rapidement. Donc, à partir du moment où vous ne vous reposez pas, vous êtes débordé. Si vous débordez, vous n'assimilez plus rien. Et vous ne gérez plus rien. Et vous n'êtes plus dans cette capacité à aller de l'avant et à faire des choses qui fonctionnent. Même dans un changement. Vous savez, dans une phase de changement, il y a plusieurs étapes. Vous avez ce moment où vous démarrez et vous vous dites « Ouais, je vais changer ça, ça va être bien ». Vous êtes motivé. Vous avez plein d'envie, plein d'entrain. Vous mettez les choses en place. Au début, c'est facile. Et puis après, vous avez l'impression de stagner. Et puis, vous avez beau faire des efforts, vous stagner encore. Et ça devient plus difficile. Et là, vous commencez à vous décourager. En fait, ce moment où ça vous semble être juste plat, où ça n'avance plus, où ça ne progresse plus, c'est parce que vous êtes arrivé à un stade où il faut juste vous reposer. Il faut juste laisser tout ce que vous avez mis dans l'évier commencer à descendre, faire de la place pour le reste. Sinon, ça ne marche pas. Essayez de garder cette image de l'évier qui, pour moi, m'aide beaucoup et j'espère qu'elle vous aidera aussi. Si vous remplissez en permanence votre évier et que vous ne laissez pas se vider progressivement, lui laissez un temps de pause et que vous laissez tout le temps le robinet ouvert à fond, ça va déborder. Et vous serez débordé. Enlevez de votre esprit cette croyance que si vous faites une pause, si vous dormez, si vous vous reposez, si vous prenez du recul, vous allez perdre du temps. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai tout simplement parce que vous serez beaucoup plus efficace après un moment de pause. Vous serez beaucoup plus enclin à réaliser des choses après un moment de pause. Si vous ne vous reposez pas, il y a vos mécanismes de défense qui vont ressortir parce que vous allez être en position de danger. Vous n'allez pas vous sentir bien. C'est vos pensées négatives qui vont ressortir. C'est les stratégies de sabotage qui vont ressortir. C'est des questionnements, c'est des doutes, c'est de la procrastination, c'est la perte de vue de votre pourquoi vous faites les choses. C'est tout ça qui va ressortir. Et si vous avez ça qui ressort, n'espérez pas ne pas être débordé. N'espérez pas progresser parce que ça ne fonctionnera pas. Mais si vous prenez une pause, si vous allez faire une sieste, si pendant 20 minutes, vous vous arrêtez, vous lisez un livre pour vous changer les idées, si vous faites des pauses d'intégration, pas de tuer le temps et d'être occupé à rien faire, vraiment, vous prenez l'action de vous reposer. Vous allez devenir beaucoup plus efficace. Vous allez laisser vos ressources sortir plutôt que d'être en permanence embarqués dans le siphon parce qu'il y a tellement de pression au-dessus qu'il faut que ça passe. Donc, il n'y a rien qui peut ressortir avec ça. Ce n'est pas possible. On fait une pause régulièrement. Une étude a démontré que la capacité de concentration d'un adulte moyen lorsqu'il est au travail est de maximum 42 minutes. Au-delà de 42 minutes, on n'est plus efficace. On commence à avoir l'esprit qui vagabonde un petit peu partout, on n'est plus concentré, on ne passe plus à l'action, on prend beaucoup plus de temps pour faire les choses. Ça signifie qu'en fait, si vous prenez une pause toutes les 40 à 45 minutes maximum, c'est l'idéal. Et quand je dis une pause, ce n'est pas 30 secondes, je pose mon stylo, je regarde comme ça autour de moi, et non, non, c'est une vraie pause. Une pause de 5 minutes, une pause de 10 minutes. Je sais, vous êtes en train de vous affoler, là, et en train de vous dire, mais comment je peux prendre 10 minutes toutes les 45 minutes avec tout ce que j'ai à faire. Faites-le. Faites-le parce que vous croyez aujourd'hui que vous ne pourrez pas faire tout ce que vous avez à faire si vous prenez ces pauses-là. Mais moi, je vous garantis que si vous prenez ces pauses-là, vous en ferez beaucoup plus que si vous enchaînez toute la journée. Parce qu'effectivement, vous pouvez être à un moment donné passionné par ce que vous faites. Vous pouvez être dans la motivation complète de ce que vous êtes en train de faire. Et dans ce cas-là, vous enchaînez, vous enchaînez, vous enchaînez. Mais vous ne pouvez pas compter sur cet état, sur ce peak state, cet état intérieur de puissance, de force, d'énergie. Ce n'est pas là en permanence. C'est là de temps en temps. Ce n'est pas là tous les jours. Et vous pourrez le déclencher plus souvent que si vous faites des pauses. Si vous ne faites pas de pauses, vous allez avoir un peak state de temps en temps parce que vous serez arrivé au bout et là, vous aurez pris une pause forcée et vous allez reprendre, vous allez péter le feu, mais tout de suite derrière, vous allez redescendre dans votre niveau, vous êtes en bas régime. Vous ne serez pas au maximum de vos potentiels, vous serez en bas régime. Vous serez en sous-consommation de ce que vous pouvez vraiment faire parce que vous n'avez pas fait de pause, parce que votre rêvier est en train de déborder. Faites des pauses toutes les 40 à 45 minutes. Et si vous ne me croyez pas, prenez les séries télévisées. On enlève les publicités, on ne s'occupe pas des publicités. Prenez les séries télévisées. Combien, en moyenne, dure un épisode d'une série télévisée ? Si on enlève le générique, si on enlève le petit début, la petite fin, la petite musique de fin, on est autour des 42, 45 minutes. Pas plus. Pourquoi ? Parce que les réalisateurs savent très bien qu'au-delà de ce temps-là, on va vous perdre. Vous allez me dire « Oui, mais quand je vais au cinéma, quand je regarde un film de 2h30, il n'y a pas de pause. » Vous savez quoi ? Il y en a des pauses. Et si vous regardez un film où il n'y a pas de pause, je peux vous dire que vous allez être fatigués à la fin. Ou vous allez louper un truc. Vous allez dire « Je n'ai pas compris là ce qui s'est passé. » Même un film d'une heure, d'une heure et demie, de deux heures, de trois heures, toutes les 40 à 45 minutes environ, vous avez juste peut-être une ou deux minutes où il ne se passe pas grand-chose. Où c'est juste le calme plat dans le film. Il ne se passe rien. Ça peut être une petite musique de fond, un paysage, une conversation très bateau. Quelque chose dont on aurait pu se passer en vérité dans le film. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour maintenir votre attention. Si eux le font, l'appliquent parce qu'ils savent que ça fonctionne, vous pouvez très bien le faire dans votre quotidien. Vous êtes en train de travailler, vous êtes à votre bureau, vous êtes en train de faire une réunion, vous êtes en train de réviser des cours. Toutes les 40 à 45 minutes maximum, on arrête, on fait une pause. 5 minutes, 10 minutes, si vous voulez, mais faites une pause. reposez-vous, prenez soin de vous, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, j'espère que cette image de l'évier qui déborde va vous aider à comprendre pourquoi il est important de vous reposer. Évaluez de temps en temps où est-ce que j'en suis là dans mon évier, est-ce qu'il est en train de déborder mon évier. Si vous sentez que votre évier arrive là au bout et que si vous en mettez un peu plus, ça déborde, si vous n'avez pas envie de devoir tout essuyer, ramasser, etc., vous faites une pause. Vous laissez le niveau descendre et vous remettez d'autres choses. Vous laissez le niveau descendre et vous remettez d'autres choses. Sinon, vous aurez juste l'impression que votre évier est bouché et que ça déborde en permanence et que vous êtes dépassé par les événements. Et là, c'est sûr que vous serez plus efficace. Là, c'est sûr que vous n'avancerez plus parce que vous allez être tellement pris par tout ce qui se passe autour de vous que vous aurez l'impression de perdre le contrôle et ça, c'est vraiment pas agréable. Prenez soin de vous, prenez soin de votre évier, pensez à le vider de temps en temps et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule. Merci pour votre attention. Bye bye.